Petite vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous parler du biais de publication. Donc on va parler du monde de la publication à l'université, des effets sur les étudiants, des effets sur les chercheurs. On va discuter un petit peu de cette cuisine, de cette marmite qui tourne autour de la carrière sur du très long terme de certains chercheurs, de certains étudiants. Puis on va essayer de trouver des pistes de solutions, on va discuter de tout ça, puis on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça a un impact aussi fort sur les étudiants et pourquoi ça peut causer des gros problèmes en fait dans notre manière de construire la science et puis même de nous construire en tant que chercheurs. Biais, 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 biais. Vous avez sûrement entendu parler du biais cognitif, donc je vais faire un petit détour pour ensuite en revenir. Le biais cognitif, c'est l'idée que le cerveau a tendance à aller chercher une information qui la rassure dans son hypothèse de base. Moi, l'exemple que je trouve le plus drôle, c'est celui de la dinde de Noël. Donc on est en juin, il y a une nouvelle dinde qui rentre dans la basse cour et puis là, elle se méfie. Elle voit ce drôle d'animal qu'est l'humain et puis elle se dit « Lui, je ne lui fais pas confiance. » Et puis le 1er juin, je lui donne à manger. Hop, elle va manger. Elle se dit « Je continue à me méfier de lui, mais il me donne à manger. Peut-être que je vais être plus gentil. » Tac, tac. Ensuite, en juillet, sa confiance augmente. Sa confiance augmente. Puis en décembre, quand je vais l'égorger pour la manger, son niveau de confiance aura été le plus haut. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'elle m'a vu, elle a fait une association avec la nourriture et en fait, elle a confirmé. Elle a continué d'a confirmer à chaque fois que je la nourrissais que j'étais quelqu'un de gentil pour elle, de bon pour elle. Donc c'est un peu l'hypothèse de la dinde. Allez, on est fou. L'hypothèse de la dinde. Il se trouve que dans notre vie quotidienne, on fait pareil. Et puis ça peut marcher pour plein de domaines. Je veux dire, les politiciens. Moi, je passe mon toit à regarder, par exemple, toutes les merdes que font les politiciens, la corruption, les évasions fiscales, etc. Donc pour moi, je finis par penser qu'un politicien, c'est ça. C'est toujours ça. Et je ne vais jamais chercher des politiciens qui sont « honnêtes ». Donc je confirme mon hypothèse en allant chercher des informations à gauche et à droite sur mon idée que les politiciens sont des gens mal honnêtes. Et donc ça explique plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein de vidéos là-dessus sur le biais cognitif et sur comment ça fonctionne en marketing ou dans la magie ou dans ce que vous voulez. Donc je vous invite à regarder des vidéos sur Internet sur le sujet si ça vous intéresse. Le biais de publication maintenant. Même idée. L'idée que les publications, les gens qui écrivent les articles ou les livres, les gens qui participent au comité des livres, de revues, ceux qui vérifient les articles, cherchent des articles qui soient toujours positifs, qui confirment les hypothèses et qui les confirment souvent de manière importante. Et ça, ça cause un gros problème à mon avis dans la manière dont on pense la science et ça affecte de manière très très forte les étudiants. Pour bien comprendre comment ça fonctionne ces histoires-là, il faut que je vous parle un petit peu de c'est quoi une recherche. Et donc une recherche, la plupart du temps, c'est... Je vais faire tous les domaines confondus, je vais parler un peu de tout. Mais une recherche, ça fonctionne comment ? C'est j'ai une hypothèse, qui est souvent une intuition, que je mêle à un thème, et ensuite je vais aller chercher de l'information chez mes pères, donc d'autres chercheurs. Je vais regarder ce qu'eux en disent. À partir de ce qu'eux en disent, je vais construire une question qui va s'attaquer à une partie qui n'a pas été dite par mes pères. Je vais utiliser un outil qui est une méthode de collecte de données qui va aller me chercher de l'information et qui va me permettre ensuite de voir si cette question de recherche, cette hypothèse est vraie. Donc en gros, on pourrait prendre... Est-ce que... Donc je vais faire un truc... Désolé, ça va être vraiment synthétisé, coupé, puis stéréotyper, mais sinon ce serait trop long d'aller dans les détails. Mais je prendrais par exemple... On a remarqué, les statistiques montrent qu'il y a une baisse de la fertilité des spermatozoïdes chez les hommes occidentaux. Et quand on commence à regarder l'ensemble des facteurs, on n'arrive pas à trouver un facteur domino. Donc il y a une liste assez importante. Donc ça va du jeu vidéo à rester assis, au téléphone portable dans sa poche, à la bouffe, à la sédentarisation. En fait, on n'a pas vraiment de tendance majoritaire là-dessus. On a juste une liste. Et donc moi, je suis un jeune chercheur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute cette littérature sur justement la diminution de la qualité du sperme chez les occidentaux. Et je vais réfléchir, je vais fouiller, etc. Et puis là, je vais avoir une intuition. Et mon intuition, ça va être mon hypothèse de départ. Je me dis... Ah, il y a une grosse chute qui arrive dans les années 90. C'est peut-être l'arrivée d'Internet. C'est peut-être ça la tendance majoritaire. Et donc ce que je vais faire, ce qui est normal et ce qui est humain, c'est que je vais aller essayer de confirmer cette hypothèse. Je vais aller poser des questions. Je vais aller faire des sondages. Je vais aller même récupérer de l'information dans les hôpitaux. Enfin, je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais aller faire ma collecte de données. Et dans ces données-là, je vais essayer de trouver les données qui vont me répondre positivement. Ce que je souhaite, c'est que les données que j'ai été ramassées me disent « Oui, effectivement, c'est bien l'Internet qui a cet effet-là. » Et ce qui se passe, c'est que si ça arrive, youpi, j'écris mon article. Je l'envoie à un comité de journaux spécialisés. C'est génial. On est tous contents, etc. Et puis là, ça va être normalement publié. Ce qui se passe, c'est que la réalité, elle est beaucoup plus subtile que ça, plus difficilement saisissable que ça. Et finalement, mes données me disent qu'il y a peut-être un effet, mais il n'est pas significatif. Ou même des fois, ce qu'on fait en recherche beaucoup, malheureusement, c'est qu'on va couper tout ce qu'on trouve inintéressant ou tout ce qui ne rentre pas dans mon cadre théorique. Ça arrive aussi ou de revue de littérature. J'ai des données, je ne les comprends pas ou j'ai du mal à saisir quelles sont leurs importances ou elles sont minoritaires. Puis je dégage de mon article ou je dégage de ma thèse ou je dégage de mon master pour éviter que ça traîne. Donc, cette idée-là arrive et puis finalement, ce n'est pas dominant. C'est un effet. Je ne sais pas combien, je ne sais pas de quelle nature, je ne sais pas sur quelle durée. Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que je repère qu'il y a un effet. Et je repère que cet effet n'est pas dominant. Là, la question que j'ai envie de poser à l'étudiant en thèse, master, même parfois en bac, est-ce que tu penses que tu as raté ta recherche ? La réponse est non. Vous n'avez pas raté votre recherche parce qu'une hypothèse ne se répond pas par oui ou par non. En fait, dans la réalité concrète de la recherche, ça ne se répond pas par un oui ou par un non. Un oui est tout aussi bon qu'un non. Pourquoi ? Parce que le non permet d'éliminer une variable qui permet ensuite aux autres chercheurs de continuer jusqu'à trouver la solution dans ce bassin de possibilités. Donc, même si la réponse est non, la thèse est toujours bonne. Le mémoire est toujours bon. Mais ce qu'on a tendance à faire, malheureusement, et c'est normal, et c'est parce qu'on est humain, on a tendance à aller essayer de l'affirmer. Et pour nous, quand ce n'est pas affirmé, c'est un échec. Et ça, c'est une chose que j'aimerais qui change et qui évolue. J'aimerais aussi que les professeurs participent à ça. C'est de montrer que non, c'est aussi valable si l'hypothèse n'est pas un oui. Pour revenir justement à cette idée de biais de publication, c'est que comme on est formaté, comme on est entraîné à aller vers du positif et à avoir du oui, on va essayer de temps en temps de tordre sa recherche. On va essayer justement d'éliminer toutes les hypothèses qu'on pense qui ne vont pas mener à un oui. On va aller focusser ou se concentrer sur des hypothèses où on pense à très grandes possibilités que ce soit un oui. Et donc, on pointe, on finit par, en effet, dans tout noir, on finit par aller toujours sur les mêmes types de recherches, sur les mêmes types d'analyses. Et on finit par confirmer encore et encore, toujours à peu près, les mêmes choses en réalité. Et donc, ça ne nous ouvre pas une plus grande possibilité et ça ne nous permet pas de penser le problème différemment. Pourquoi c'est important ? Parce que ça fait très longtemps que par exemple en géométrie ou en algèbre, ils avaient un principe de base et l'idée, ce n'était pas de confirmer. Le but, c'était d'infirmer. Donc, on proposait une hypothèse et puis ensuite, on l'usait dans tous les sens. Il fallait trouver toutes les possibilités qui montraient que l'hypothèse était fausse. Malheureusement, nous, on a beaucoup le concept inverse. On va essayer de tout faire pour que ce soit vrai et on cherche très peu à essayer de démontrer que sa pensée est fausse. Et ça, ça participe énormément au biais de publications et c'est ça qui est dangereux. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que dans les revues, ils jouent à ce jeu-là. Ils nous poussent à ça. Ils nous forcent à faire ça. Ça va être souvent des comités de personnes qui vont aller chercher les résultats les plus surprenants. Ça va être les gens qui vont essayer de, par exemple, pousser la revue pour montrer des résultats probants vers le type de publication qu'ils font, pour montrer que ça avance. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Et donc, il y a tout un jeu structurel qui produit ce biais de publication. Et donc, ça angoisse les étudiants, ça angoisse les professeurs, même les chercheurs, même ceux qui ont l'expérience, ils sont angoissés par ça. Pourquoi ? Parce que publier, c'est le seul moyen, entre guillemets, c'est plutôt un gros moyen d'exister dans le monde universitaire. Tu peux être le meilleur prof de tout ton département si tu ne publies pas dans les grandes revues ou si tu ne publies pas. Tu n'auras pas ta promotion. Tu ne seras pas engagé. Tu vas être coincé parce que, justement, la publication, c'est ce qui fait le cœur, en fait, de la recherche aujourd'hui dans les universités au niveau mondial. Ce qui montre qu'il y a une hyper compétitivité du monde de la recherche, que cette hyper compétitivité, elle est en plus biaisée, comme le nom de cette vidéo. Donc, elle vous montre que des problèmes que vous pensez personnels sont en fait des problèmes structurels. Quand vous essayez absolument de renforcer votre hypothèse avec une manière positive, comprenez que ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est l'ensemble de la structure de la recherche qui vous pousse à faire ça pour être compétitif, pour pouvoir publier parce qu'en plus, l'université va dire « Eh, nous ! » ou le département va dire « Eh, nous, on a tant de chercheurs qui a publié, tatati, parce que c'est ça qui fait aussi le business de l'université. » Ce qui est fou, en fait. Et puis, vous verrez d'autres vidéos, je pense, il y a DataGuel qui fait une très bonne vidéo là-dessus qui vous dit « Mais 80-90% de ces revenus sont achetés par les bibliothèques universitaires. » C'est un cercle vicieux. Donc, la meilleure solution, je pense, et j'espère que ça va vous aider, si jamais vous faites une étude et que les résultats sont négatifs, ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance. C'est une recherche qui fonctionne aussi. C'est aussi une aussi bonne recherche que si jamais ça avait été positif. L'important, c'est le processus. Et comprenez que quand vous êtes dans une thèse ou une maîtrise, c'est le début de votre carrière universitaire. Vous avez 40 ans pour faire évoluer votre hypothèse, 50 ans pour faire évoluer votre terrain, 60 ans pour faire évoluer votre thématique. C'est le début et c'est normal que vous y arriviez normalement dans ce terrain-là avec des choses qui sont contre-intuitives avec ce que vous aviez prévu. C'est normal. C'est normal. Et donc, il faut essayer de relativiser tout ça. Parlez-en à votre directeur, parlez-en aux autres étudiants et puis essayez de vous dire que l'important dans tout ça, c'est d'apprendre la méthode. Pour moi, ce qui est important, c'est la méthodologie, pas tant la réponse. Parce que quelque part, si j'ai pris les téléphones portables, je peux reprendre la même étude puis l'utiliser sur le soda. Est-ce que c'est le soda qui fait diminuer la qualité de sperme ? C'est encore négatif. Pas grave, je vais en prendre un autre. Ça va être le laptop. Ça ne fonctionne pas. Pas grave, j'en prends un autre. C'est ça la science. La science, c'est des essais-erreurs et je dirais même que la plupart des grandes réussites scientifiques viennent de très vieilles erreurs qu'on a essayé de régler au fur et à mesure. Les terres dans l'espace, il y en a plein, il y en a plein. Et c'est important de se dire que c'est un processus long donc amusez-vous et puis si ça ne va pas dans votre sens, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la méthode. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis à très bientôt.